Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vais reprendre les mots du ministre Darmanin, qui vous manque tant aujourd'hui, sur l'article 7 d'hier. Voter contre cet article, c'est voter contre l'emploi, contre le pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas hostiles au CICE dans sa philosophie, mais nous sommes convaincus qu'on aurait pu aboutir à un dispositif plus lisible pour les entreprises et, in fine, plus efficace. Car derrière le CICE, il y a notre volonté d'alléger le coût du travail, non par fétichisme, non par dogmatisme, mais pour permettre à nos entreprises d'embaucher, de faire revenir les Français les plus éloignés du travail, les moins qualifiés, vers l'emploi. Car la transformation d'un allègement de charges pour les entreprises, ce n'est pas un cadeau, c'est un tremplin pour les embauches futures. Cette mesure ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux entreprises classiques, mais aussi aux entreprises agricoles qui ont besoin d'un engagement fort, engagement qui leur fait défaut depuis des années et des années. Le champ de l'allègement des charges est d'ailleurs plus large à celui du CICE, car il s'appliquera à toutes les entreprises, assujetties ou non, à l'impôt sur les bénéfices. Nous allons également procéder à un renforcement des allègements généraux de charges sociales au niveau du SMIC. Et contrairement aux propos alarmistes de certaines de nos oppositions, il n'y a pas d'effet de trappe à bas salaire lié à ce dispositif. J'y vois plutôt un effet trappe au chômage. Nous sommes également attachés au secteur non lucratif, comme en atteste la transformation du crédit d'impôt sur les taxes, sur les salaires, le fameux CISTS. Il faut traduire, pour les Françaises et les Français qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au fait de ces sigles, en allègement de charges qui permettra à ce secteur de bénéficier d'une économie de 1,4 milliard d'euros en 2019. Moins de charges, c'est plus d'embauches, c'est plus d'investissements, c'est plus d'activités. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie.